Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'était un viol ? Je sais pas, ça me paraît évident. Ah non, il n'y a rien d'évident là. Encore une qui n'a pas le sens de l'humour. Vous savez que c'est très grave de porter de fausses accusations. Oui, non, mais j'ai fait un rapport chez le médecin. Oh bah oui, un rapport, c'est pratique. Ce truc-là, on peut se les faire toutes seules. Ah oui, vraiment ? Vous pensez ? Bah quoi ? T'aimes pas ça, Wormel ? L'homme que vous accusez prétend que vous étiez consentante. C'est faux. C'est la parole d'un père de famille contre celle d'une... Petite allumeuse ! Encore ! Fallu en vouloir à ce type, t'as vu ton corps ? Tu vas vraiment ruiner la vie de cet homme pour un coup... Quelle était la taille de son érection ? De son érection. T'as mouillé ? Donc, vous dites qu'il vous a suivi dans l'escalier. Et après ? Il m'a jeté par terre. Je sais plus après... Ah oui, c'est précis ça ! Bravo ! Comment pouvez-vous être sûr qu'il vous a violé si vous ne vous en souvenez pas ? J'ai peut-être pas envie de m'en souvenir, vous pouvez comprendre ça ? Chochotte ! Tu ressasses ma vieille ! Passes à autre chose ! Je suis désolé madame, je ne vois pas assez d'éléments probants dans votre déclaration. Vous donnez attention, c'est ça ? Elle a tout inventé. Oh la vilaine petite monteuse ! C'est ce qu'on leur fait aux petites monteuses ! Vous savez, si vous n'aviez pas bu, vous ne vous seriez jamais pris dans cette situation. Alors tu fais comme les autres. Est-ce que vous étiez ici ? Ferme-moi ! Je ne voudrais pas être chez toi si tu veux. Reprenons depuis le début. Mademoiselle, avez-vous été violée ? Oui ou non ? Je ne sais pas. Mais ce n'est plus en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501